L'intégration dans ce groupe, tu es arrivé au dernier moment, est-ce que les anciens comme Paul t'aident beaucoup ou est-ce que toi tu es déjà prêt par rapport à ça ? Forcément il fait partie des personnes cadres du groupe, l'avantage c'est que j'ai eu la chance de jouer avec pas mal de mecs avant que ce soit à Bordeaux ou même actuellement dans mon club. C'est vrai que ces deux clubs sont assez représentés, j'ai aussi beaucoup joué avec des joueurs qui sont passés en moins de 20 ans dans les générations où on s'est croisés. Donc on va dire que l'intégration s'est faite assez rapidement parce que c'est des mecs que je connais, que je côtoie au quotidien. Donc par rapport à ça forcément j'avais un peu de retard sur tout ce qui était annonce, système de jeu, lancement. Mais après sur l'intégration du groupe ça s'est fait, je pense, assez naturellement et plus les jours ont passé, plus ça se fera de ne sais s'améliorera. Vous auriez pu venir à pied, donc chez vos parents, ici au Stade, ça fait quoi de s'entraîner là, ici, avec le staff des Bleu et de participer à ce stage ? C'est forcément une grande fierté et une grande joie d'être premièrement dans le groupe. C'est quelque chose que je vois, que je pense toujours à mon motivation et forcément ici c'est un petit signe qui est assez sympathique vu que j'ai commencé mes premiers et mes premiers matchs de rugby juste là sont à côté, donc forcément le cadre, l'endroit me fait me sentir bien. C'est un vrai retour en source ? Ouais, c'est quelque chose qui est toujours appréciable. Je pense qu'en plus de ça on vit dans un coin assez sympa du sud-ouest, donc toujours plaisir de revenir et de préparer comme il se doit les échéances à venir, essayer le groupe à se préparer le mieux pour le match d'Italie et les matchs à venir. Vous attendez quoi justement de cette convocation ? Vous savez que vous êtes là pour l'instant, il y a quoi comme objectif à moyen terme ? Personnellement ? Ouais, personnellement, comme je l'ai dit juste avant, c'est montrer que j'ai la capacité d'être dans ce groupe, montrer que j'ai la capacité de pouvoir revenir chaque semaine et voilà, tout simplement montrer que tout ce que je peux faire, je peux le contrôler et m'engager au maximum. Après, forcément qu'il y a des choix et il y a des choix qui sont faits, mais c'est des choix que je ne contrôle pas. Donc, juste moi, avoir aucun regret, donner tout ce que je peux apporter au groupe, apporter mes qualités et faire le mieux. Et c'est un peu frustrant de venir, de repartir, enfin, ce jeu peut-être de chaises musicales entre guillemets ? Pour être honnête, c'est la dernière fois que je suis monté, c'était il y a deux ans, donc moi, je suis très content d'être là. Et là, sans doute que pour certains joueurs, ça peut être un peu frustrant de faire un tour chaque semaine pendant des longues semaines, mais je crois que le maillot français, l'équipe de France, c'est quelque chose de sacré, quelque chose qui est au-dessus de tout. Donc, en aucun cas, on peut se plaindre et moi, personnellement, je suis très content d'être là. – Vous avez quel souvenir de vos débuts sur le terrain à côté ? – Que ça allait moins vite sur le terrain ? – Non, non, des très bons souvenirs, forcément. Des très bons souvenirs avec les éducateurs que j'ai pu croiser et que j'ai revus encore au bord du terrain. Donc, toujours plaisir de les croiser. – Est-ce que, quelque part, quand on revient dans son club de ses débuts et avec le maillot bleu, on redonne, justement, à son club ? – Ben ouais, forcément. Je pense que c'est toujours une fierté, même pour moi, de présenter, on va dire, à ma manière, les couleurs de mon premier club. Et viseur ça qu'un joueur qui a pu réussir d'un champion français puisse revenir chez lui. Donc, forcément, je pense que c'est un moment à apprécier et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, j'espère qu'il y aura d'autres moments qui viendront comme ça aussi. – C'est ta deuxième correlation, c'est ça ? – Ouais. – Il y a pas mal de moments en troisième ligne, il a fallu pas mal de casse aussi. Tu fais à lui, comment est-ce que tu vis tout ça ? – Ben, très bien. Comme je l'ai dit, il y a des parcours qui sont différents en fonction des joueurs. Aucun parcours n'est parfait et à moi et à toutes les personnes à qui les chances se présentent de saisir les opportunités. C'est une opportunité pour moi de montrer que je peux faire partie de ce groupe, de montrer que j'ai des qualités et à moi de le voir, de faire le bon mieux. Après, il y a toujours, quand tu rentres dans un groupe, ça faut dire les personnes qui sont entre guillemets installées, t'as toujours une blessure, une personne qui est pas là. Donc c'est toujours dans ces moments-là où il y a des nouvelles têtes et c'est vrai, à moi de faire de mauvaises possibles. – Justement, par rapport au jeu, au niveau du club, tu utilises les trois postes troisième ligne, tu passes le centre à l'aile. Est-ce qu'au niveau des équipes de France, tu as fait à travailler ces trois postes-là ? Ou est-ce que tu es fixé à la troisième ligne comme tu es plus souvent sur ces niveaux-là ? – Non, non, j'ai tourné à peu près un peu. De toute façon, sur les mouvements, enfin sur les phases collectives, on va dire, c'est des postes troisième ligne qui sont assez interchangeables. Et après, sur les phases de mets et de touches, j'ai fait les deux, mais il n'y a pas eu de positionnement. – Alex, t'as quitté le bébé, t'es venu un petit peu à l'intercésion, t'as forcément pris un visage en jouant dans le club. Peut-elle être ici, ça te comprends dans ton choix ? – Oui, oui, très content d'avoir rejoint le Stade Pouléen. Ça se passe plutôt bien pour moi et j'en suis très content. C'est vrai que ce n'était pas forcément le choix le plus évident là-bas, mais je pense que c'était un endroit où je pouvais exprimer mes qualités et pour moi, je me sens bien, donc j'espère tout simplement que ça va continuer. Et forcément, je pense que quand tu as la chance de pouvoir évoluer dans un club comme le Stade, qui fait partie des clubs qui jouent la Coupe d'Europe, qui jouent le haut du tableau du championnat, forcément, tu peux être peut-être un peu plus visible que dans d'autres clubs, sans manquer de respect. Mais juste dire que tu as la chance de jouer des matchs de haut niveau, notamment ceux de Coupe d'Europe, donc ça peut permettre de te faire un premier pas face à ce niveau qui se rapproche du niveau intéressant. – Est-ce que vous retrouvez chez les Bleus ce même état d'esprit un peu carnassier de tout vouloir gagner que vous avez au Stade Toulousain ? – Ouais, alors après, comme je l'ai dit, ça fait que plus de 4 heures que je suis là, donc je ne capte pas encore tout, on va dire, mais oui, de ce que je vois, et notamment, voilà, des mecs qui sont là et qui sont là depuis quelque temps, il y a quand même cette envie de reconquérir quelque chose et je crois que l'esprit de compétition est assez présent dans chacun des ingénieurs, donc voilà, je pense qu'à partir du moment où les mecs arrivaient à se connecter, cet esprit de gagne ne fait que c'est découvert.